Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment réaliser ce très joli naperon au crochet, il n'est pas spécialement difficile à faire, bien au contraire ça va même assez vite, donc le mien c'est vraiment, il mesure comme ça j'oublie pas de vous le dire, il mesure 30 cm de diamètre exactement, j'ai eu besoin une pelote, juste une pelote et il me reste ça de la pelote, donc une pelote de fils coton 3 de fils d'art en blanc que j'ai crocheté avec le crochet numéro 3, donc comme d'habitude dans la description de ma vidéo vous trouverez le lien direct pour le coton 3. Alors on va déjà commencer par faire le cercle magique, pour ça on positionne son fil dans ce sens là, on fait le tour de son doigt et on tient notre fil ici à l'arrière, avec notre crochet on passe sous notre premier fil qui est sur le doigt, on va chercher l'autre, on le ramène à l'avant. Avant de lâcher notre doigt, on va faire trois mailles en l'air, deux, trois, qui vont compter comme une première bride. On va travailler à l'intérieur de ce cercle du côté des deux fils, on va faire un jeté, on va rentrer dans le cercle, on ramène notre fil, un jeté les deux premières boucles, un jeté les deux suivantes, un jeté, toujours à l'intérieur du cercle. On rentre, on ramène. Un jeté les deux premiers, un jeté les deux suivantes. Ici au total on a trois brides, donc quand on est trois mailles en l'air, au total il nous en faut 16. Alors quand vous avez vos 16 brides, on va reprendre ici le fil de départ qu'on a laissé, on va tirer dessus pour fermer notre cercle. Alors maintenant pour terminer le tour, on a ici les trois mailles en l'air de départ. On compte une, deux, trois, on rentre dans la troisième et on ferme avec une maille coulée. Pour le deuxième tour, on va faire trois mailles en l'air qui comptent comme une bride, un jeté. On va dans notre maille suivante, on fait une deuxième bride. Donc on a un groupe de deux brides. On fait trois mailles de séparation, un jeté. Dans la maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait également une bride. On a de nouveau un groupe de deux brides. Trois mailles de séparation, un jeté. Maille suivante, on fait une bride. Dans la suivante, on fait également une bride. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour. Trois mailles de séparation et un groupe de deux brides. Une, la deuxième devant. Pour terminer le tour, j'ai fait mes trois dernières mailles de séparation. On va compter une, deux, trois. On rentre dans la troisième maille de la première bride et on ferme avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va démarrer dans l'espace qui se trouve devant. Pour ça, on va dans notre maille, une avance avec une maille coulée. On va dans l'espace avec une maille coulée également. Là, on va faire trois mailles en l'air, qui comptent comme la première bride. Un jeté. On revient dans le même espace, on rajoute deux brides de plus. On a un groupe de trois. Trois mailles de séparation. On revient dans le même espace et on refait un groupe de trois. On revient dans le même espace et on refait un groupe de trois. Un jeté directement dans l'espace d'après. On va refaire exactement la même chose. Dans chaque espace que nous avons, on va faire exactement le même procédé. Donc, trois brides. Trois mailles de séparation. On revient dans le même espace, on rajoute trois brides à l'intérieur. Un jeté directement dans l'espace suivant. Trois brides. Trois mailles de séparation. Dans le même espace, trois brides à nouveau. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour terminer le troisième tour, on va simplement compter une, deux, trois. Dans la troisième maille de la première bride, on ferme avec une maille coulée. Pour le troisième tour, on va avancer dans notre deuxième bride ici devant avec une maille coulée. On ne va plus travailler la première et la dernière. Donc, on avance avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire les trois mailles en l'air qui font la première bride. Dans la maille suivante, on fait une autre bride. Dans l'espace, on va faire deux brides. Deux mailles de séparation. Dans le même espace, on remet deux brides. Deux. On va travailler sur les deux premières. Une. Dans la suivante, la deuxième. On ne travaille pas la dernière. Donc, on a un groupe de quatre brides. Deux mailles de séparation, un groupe de quatre brides. Pour passer de l'autre côté, on fait une maille de séparation, un jeté. On passe la première bride du groupe des trois. On va dans la deuxième. Dans la suivante, on fait également une bride. Dans l'espace, on va en faire deux. Deux mailles de séparation. Même espace, on rajoute deux brides. On va travailler sur les deux premières brides du groupe des trois. Une. Et la deux. On ne travaille pas la dernière. Ce qu'on vient de faire là, c'est ce que vous avez répété sur tout ce tour. Donc, une maille de séparation, un jeté. On passe la première des trois. Déjà, on ne travaille pas la dernière. On ne travaille pas la première. On va dans la deux. On fait une bride. Dans la suivante, on fait également une bride. Dans l'espace, on va faire deux brides à l'intérieur. Deux mailles de séparation. On va travailler sur les deux premières brides. On ne va pas travailler la dernière. Vous allez tout simplement reproduire le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le cinquième tour, on va de nouveau avancer dans la deuxième bride avec une maille coulée. De nouveau, on ne va pas travailler ni la première, ni la dernière. Les trois mailles en l'air, qui font la première bride. Là, on va simplement travailler bride sur bride. Dans l'espace, on va faire nos deux brides. Les deux mailles de séparation. Dans le même espace, on rajoute deux brides. Là, on va de nouveau travailler notre groupe de brides, sauf la dernière. Une maille de séparation. Un jeté. On passe la première. On va dans la deuxième. Et on reprend exactement le même procédé. Dans l'espace, on en remet deux. Deux mailles de séparation. Même espace, on en remet deux. Là, on va de nouveau travailler sur les trois premières. On ne travaille pas la dernière. Une maille de séparation. Et on reprend. On passe la première de l'autre côté. On va dans la deuxième. Vous allez donc tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le sixième tour, on va avancer dans la bride suivante avec une maille coulée. De nouveau, on ne va pas travailler ni la première ni la dernière. On va faire les trois mailles en l'air qui font la première bride. Donc là, on va travailler simplement bride sur bride. Donc là, on a un groupe de quatre. On va faire deux mailles de séparation. Et dans notre espace, ici devant, qui sépare le groupe de brides, on va faire une maille serrée. Deux mailles de séparation. Et là, on va travailler les quatre premières. Donc on ne travaille pas la dernière. Pour passer de l'autre côté, on maintient une maille de séparation. On passe la première, on va dans la deuxième. Deux mailles de séparation. Dans l'espace, on fait la maille serrée. Deux mailles de séparation. On travaille les quatre premières. On ne travaille pas la dernière. Une maille de séparation. Et vous voulez tout simplement de nouveau reproduire ce même procédé jusqu'à la troisième tour. On va avancer, comme toujours, dans la deuxième bride avec une maille coulée. On va démarrer de là. On va faire les trois mailles en l'air. Qui font la première bride. Et là, on va travailler bride sur bride. Alors maintenant, on va faire deux mailles de séparation. Un jeté. Ici, dans notre maille serrée qu'on a fait au tour précédent, on va faire une bride. Trois mailles de séparation. On revient dans le même espace, on refait une bride. On a fait un petit V. Deux mailles de séparation. Un jeté. On va travailler ici le groupe des brides, mais on ne va pas travailler la dernière. Donc, on va dans la première. Dans la deuxième. Dans la troisième. Une maille de séparation. Un jeté. On passe la première. On va dans la deuxième. Deux mailles de séparation. Un jeté. On va dans la maille serrée du tour précédent. On va faire une bride. Une, deux, trois mailles de séparation. Même espace, on refait une bride. Deux mailles de séparation. Un jeté. On va travailler les trois premières. Parce qu'on ne touche pas la dernière. Et vous avez compris que vous allez tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Pour le prochain tour, on va avancer de nouveau en mailles coulées dans la deuxième bride. De nouveau, on ne va pas travailler ni la première ni la dernière. On va faire les trois mailles en l'air. Et une bride dans la suivante. Alors maintenant, on va faire trois mailles de séparation. Un jeté. On va travailler à l'intérieur de ce petit V qu'on a créé. On va faire une bride. Une maille de séparation. Même espace. Une deuxième bride. Une maille de séparation. Au total, on va faire sept brides avec une maille de séparation entre elles. Donc, trois. Quatre. Cinq. Six. Et sept. Alors, deux, quatre, six, sept. Les trois mailles de séparation. On va travailler sur les deux premières brides puisqu'on ne travaille pas la dernière. On va maintenir une maille de séparation pour passer de l'autre côté. De nouveau, on ne travaille pas la première, on va dans la deuxième. Trois mailles de séparation. Un jeté. On va travailler dans le petit V. On va faire sept brides. Une. Une maille de séparation. Deux. Une maille de séparation. Trois. Quatre. Cinq. Sous. Sept. Quatre. Trois. Trois mailles de séparation. On va travailler que sur les deux premières puisqu'on ne travaille pas la dernière. Une maille de séparation. Et on reprend exactement le même procédé sur tout ce tour. Pour le prochain tour, on va démarrer dès là où on se trouve. On va faire trois mailles en l'air qui comptent comme notre première bride. Dans la maille suivante, on va faire une bride. Trois mailles de séparation. On a ici la première et la deuxième bride. Dans l'espace qui sépare les deux, on fait une maille serrée. Une, deux, trois. Dans le prochain espace qui sépare les brides, mailles serrées. Une, deux, trois. Prochain espace qui sépare les brides, mailles serrées. Trois. Prochain espace, mailles serrées. Trois mailles de séparation. Prochain espace, mailles serrées. Prochain espace, mailles serrées. A ce stade, on a un, deux, trois, quatre, cinq petits cercles. Trois mailles de séparation. On va directement dans la première bride, on fait une bride. Dans la bride d'après, on fait une bride. On maintient une maille de séparation et on reproduit exactement la même chose. Une bride dans la première, une dans la suivante. Trois mailles de séparation. Une maille serrée dans l'espace. Trois mailles de séparation. Mailles serrées. Mailles serrées. Deux, trois, quatre et cinq. On prend mailles de séparation. Directement dans la première, on en fait une. Dans la suivante, on en fait une également. Une maille de séparation. Et on reprend exactement le même procédé. Ce qu'on a fait ici, sur ces deux motifs, c'est ce que vous allez faire sur tout votre tour. Pour le prochain tour, on va faire les trois mailles en l'air qui font une bride. Dans la maille suivante, on fait une bride. Trois mailles de séparation. On va dans le premier petit cercle qu'on a créé. On fait une maille serrée. Une, deux, trois, cercle suivant mailles serrées. 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 Là, on a une, deux, trois, quatre petits cercles. Une, deux, trois. On va dans la première des deux, on en fait une. Dans la suivante, on en fait une. Alors maintenant, pour passer de l'autre côté, on va faire une maille de séparation. Un jeté. Dans l'espace ici qui sépare les groupes, ici à l'intérieur, on va faire une bride. Une maille de séparation. Et on reprend le même procédé de l'autre côté. Bride sur bride. Trois mailles de séparation. Mailles serrées dans le premier cercle. Mailles serrées. Trois mailles de séparation. On travaille les deux brides. Une maille de séparation. Un jeté dans l'espace qui sépare les groupes, on va faire une bride. Une maille de séparation. Et on va reprendre exactement le même procédé jusqu'à la fin de ce tour. Vous allez tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin. Alors ici, j'ai terminé en faisant bien une maille de séparation. La bride dans l'espace, une maille de séparation et une maille coulée. Pour démarrer, on va faire les trois mailles en l'air. Et une bride dans la maille suivante. Les trois mailles de séparation. Mailles serrées dans le premier cercle. Trois mailles de séparation. Mailles serrées dans le suivant. Mailles serrées dans le suivant. Mailles serrées dans le suivant. A ce stade, on a trois petits cercles. trois mailles de séparation on va ici dans deux premières brides on va faire une bride dans chaque bride alors ensuite on va faire une maille de séparation un jeté on a ici la bride qu'on avait fait au tour précédent dans l'espace juste avant on fait une bride une maille de séparation et dans l'espace juste après la bride on fait une bride une maille de séparation et là on va retravailler les deux brides qui sont devant les trois mailles de séparation mailles serrées dans le premier cercle 3 mailles de séparation mailles serrées dans le cercle suivant 3 mailles serrées dans le cercle suivant 3 mailles de séparation on va travailler les deux premières brides une maille de séparation dans l'espace avant la bride on fait une bride une maille de séparation dans l'espace après la bride on fait une bride une maille de séparation et on va retravailler les deux brides normales vous allez donc tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin donc là on va continuer avec les trois mailles en l'air qui font la première bride et de nouveau bride sur bride on a ici les deux brides les trois mailles de séparation dans le premier cercle la maille serré trois mailles de séparation la maille serré droite séparation la maille serré à ce stade on a deux petits cercles trois mailles de séparation on va travailler les deux premières brides une maille de séparation dans l'espace après les deux brides on fait une bride une maille de séparation après la bride dans l'espace on fait une bride une maille de séparation dans l'espace après la bride suivante on fait une bride une maille de séparation et là on va travailler les deux brides normales les trois mailles de séparation la maille serré dans le premier cercle trois de séparation la maille serré la maille serré les trois de séparation on va travailler les deux premières brides une maille de séparation dans l'espace qui suit une bride une maille de séparation dans l'espace qui suit une bride une maille de séparation et là on va travailler les deux brides qui nous restent vous allez donc tout simplement reproduire ce même procédé jusqu'à la fin donc ici j'ai déjà fait alors ici j'ai déjà fait mes trois mailles en l'air et bride sur bride on va maintenir les trois mailles de séparation dans le premier cercle la maille serré trois mailles de séparation et dans le dernier une maille serré à ce stade on n'a plus qu'un seul petit cercle on a fermé notre motif trois mailles de séparation les deux premières on va les travailler comme d'habitude maintenant ici à quelque chose qui va également changé donc on va faire une maille de séparation dans le premier espace ont fait une bride une maille de séparation dans le deuxième espace ont fait une bride une maille séparation ici dans la bride qui se trouve juste devant on va faire une bride une maille de séparation et dans le même espace on refait une bride une maille de séparation espace suivant une bride une maille de séparation on va travailler les deux brides comme on le fait d'habitude les trois mailles de séparation mailles serrées dans le premier cercle trois mailles de séparation mailles serrées dans le suivant trois mailles de séparation on va travailler de première bride une maille de séparation une bride dans le premier espace une maille de séparation une bride dans le deuxième espace une maille de séparation une bride dans la bride qui se trouve devant une maille de séparation une maille de séparation une bride dans l'espace suivant mailles de séparation une bride dans l'espace suivant mailles de séparation et on travaille les deux brides les trois mailles de séparation la maille serrées dans le premier cercle vous allez faire que répéter ce qu'on vient de faire déjà ici sur ces deux motifs jusqu'à la fin de ce alors ici pour le prochain tour j'ai déjà fait les trois maillots l'air plus la bride on va faire les trois mailles de séparation trois il ne reste plus qu'un seul petit cercle donc on rentre on fait la maille serrées les trois mailles de séparation on va directement dans la première des deux brides on va faire une bride dans chaque bride alors maintenant on continue avec une maille de séparation une bride dans le premier espace une maille de séparation une bride dans l'espace suivant une maille de séparation une bride dans l'espace suivant une maille de séparation dans le petit v qu'on a fait ici on va répéter le petit v ça veut dire qu'on fait une bride une maille de séparation est toujours dans le même espace on refait une bride donc on a refait notre petit v maille de séparation une bride dans l'espace suivant maille de séparation une bride dans l'espace suivant maille de séparation une bride dans l'espace suivant maille de séparation sur ces deux là on va les faire comme on a fait d'habitude une bride dans chaque bride les trois mailles de séparation dans notre seul cercle on fait une maille serré une deux trois on va dans la première des deux une maille de séparation une bride dans le premier espace maille de séparation bride dans l'espace suivant maille de séparation bride dans l'espace suivant maille de séparation dans le petit v on va répéter le petit v une bride une maille de séparation même espace une nouvelle bride maille de séparation bride dans l'espace maille de séparation bride dans l'espace maille de séparation une bride dans chaque bride vous allez à nouveau tout simplement répéter ce même procédé jusqu'à la fin du tour alors pour notre tout dernier tour on va faire les trois mailles en l'air qui font la première bride une bride dans la maille suivante on va faire trois maille de séparation trois un jeté on passe directement dans la première des deux bris de l'autre côté on fait une dans la suivante on en fait une maintenant ici on va maintenir les une maille de séparation et une bride dans chaque espace dans le petit v on va maintenir le petit v là on va travailler les deux bris de trois mailles de séparation trois mailles de séparation un jeté directement dans la première de l'autre côté une maille de séparation une bride dans chaque espace dans le petit v on maintient le petit v vous allez tout simplement continuer le même procédé pour tous ce dernier tour pour passer de l'autre côté on fait une deux trois il va directement dans la première des deux quand vous aurez terminé il vous reste plus qu'à couper et à cacher vous donc après avoir terminé tout votre tour couper votre fil et les cacher du côté à l'envers ça vous donne ce très joli résultat voilà j'espère que mon tuto vous a plu et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt C'est bon ?